Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ewen Berder, j'ai 18 ans, je suis actuellement en première année de BTS travaux publics au CFA des travaux publics bretons à Pleuermel. Je suis en alternance au sein du groupe Mark S.A. depuis septembre 2021. Je m'appelle Noah Dudonnet, je suis dans l'entreprise Eiffage Route qui m'accompagne dans mon bac pro travaux publics à Egloton. Je m'appelle Dorian Santis, j'ai 19 ans, actuellement je suis en formation BTS, maintenance des matériels de construction et de manutention à l'IFATP d'Aigleton en alternance. Bonjour je m'appelle Evan Bonneau, j'ai 17 ans et je suis actuellement à l'IFATP à Aigleton en bac pro travaux publics en alternance. Je m'appelle Eva Villard, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année travaux publics en filière travaux publics sur le campus de Cachan. Bonjour je m'appelle Armand Fabre, j'ai 25 ans, je suis actuellement en licence professionnelle adjointe technique bureau d'études. Je viens du sud de la France, je suis en formation pour un bac pro EATP, avant j'avais fait déjà un CAP conductrice d'engin. Je suis en CAP conducteur d'engin en un an après avoir réalisé un bac pro travaux publics à l'EATP. Je suis dans l'entreprise Pignot Travaux Publics, on réalise principalement des terrassements. Je suis en formation CAP canalisation à l'IFATP et Egloton et j'ai 16 ans. Je m'appelle Lise Deval-Mourira, je suis en CAP constructeur de route deuxième année. Alors moi je travaille dans les tunnels, c'est un milieu très spécifique et très intéressant, relativement peu connu. On fait les métros de Paris en ce moment, très grand projet avec des belles machines. C'est dans l'entreprise CASAL du groupe NGE, plutôt assistant chef de chantier actuellement. Pour l'instant ma formation consiste à pouvoir acquérir certaines compétences qu'il faut pour être chef d'équipe, diriger, coordonner et promouvoir la réussite de tous les chantiers proposés. Je travaille, je construis les routes, on prépare tout ce qui est, comment dire, la route quoi. On fait la chaussée, on prépare les bordures, les trottoirs, tout pour pouvoir rouler dessus. Je viens d'intégrer FH Grand Travaux qui sont actuellement sur la RCEA, la route Centrale Europe Atlantique et qui est une route la plus mortelle d'Europe et qu'on élargit. Et c'est pour moi des grands travaux qui sont super. Et je souhaite aussi aux jeunes de ne pas avoir peur du déplacement et de réaliser des grands travaux. C'est une autre expérience. Dans mes rêves, j'aimerais bien être conducteur de travaux. Déjà, je voudrais finir mon CAP et réussir à l'obtenir. Je souhaite être conducteur de travaux. Plus tard, j'aimerais bien donc être chef d'équipe. Plus tard, je voudrais devenir OPC, donc opérateur, planificateur et qui fait aussi de la coordination. Des phases réparatoires jusqu'à sa livraison. C'est vraiment un métier où on voit le chantier évoluer, on le gère, on gère des équipes, on gère des approvisionnements. Ça va être dans tout ce qui est management de projets, manager les équipes, planifier, résoudre les problèmes en termes de coût, de qualité et de délai. Chef de chantier, je pense, mais plutôt dans les travaux de montagne. Aménagement de domaines skiables ou de domaines touristiques montagnards, travaux de pistes de ski, production de canaux à neige, tout ça. Conductrice, du coup, d'engin. Conducteur d'engin, principalement de pelle, pour arrêter un peu dans tous les domaines de mon métier, canalisation, route, terrassement et autres. Alors moi, plus tard, j'aimerais être technicien dans la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention. Être très compétent et autonome. Créer mon entreprise. Pourquoi pas, plus tard, avoir sa propre entreprise. Pour être mon propre patron. Pourquoi pas créer mon entreprise par la suite pour être mon propre patron. Le viaduc de Millau. Le pont de Millau, bien sûr. Un ouvrage qui est quand même dans le patrimoine de la France, donc c'est un ouvrage mythique. Je félicite les personnes qui ont fait ce viaduc parce que franchement, il est magnifique et c'est une belle preuve que le TP peut faire de grandes choses. Le viaduc de Millau, c'est Fâche qui l'a fait et je travaille avec Fâche. Je dirais Le refuge du goûter sur le Mont Blanc, de par sa complexité pour le construire, les moyens qu'il a fallu mettre en œuvre. L'ouvrage qui me fascine particulièrement, c'est la construction du tunnel sous la Manche qui relie la France et l'Angleterre. On ne réalise pas la complexité qu'il y a avec le souterrain à creuser, à tout simplement évoluer dans le monde du souterrain. Je dirais qu'elle est fondamentale même puisque c'est nous qui construisons les infrastructures de demain. Sans nous, je pense pas qu'on va pouvoir avoir une vraie transition écologique. On en parle de plus en plus. Nos entreprises cherchent de plus en plus à respecter l'environnement. Par exemple, en essayant d'améliorer la gestion de nos déchets, d'améliorer notre façon de construire en utilisant des matériaux plus innovants, des matériaux plus propres. Comme le béton recyclé qui peut être utilisé en sous-couche ou même de l'enrobé qui peut être utilisé en centrale. Ou même les machines qui peuvent être transformées en électriques ou en hydrogène qui peuvent être l'avenir. La transition écologique, c'est d'autres manières de travailler. Le métier des travaux publics, c'est en constante évolution. On essaye de faire un maximum tout ce qui est recyclage des matériaux, des déblés et tout ça. On commence même à faire des engins électriques et ça, c'est très bien pour l'ETB. Donc bien évidemment que la gestion du climat se fait également dans le domaine des travaux publics. Alors l'innovation que j'aime bien, c'est principalement la réutilisation des matériaux de chaussée. Donc on va réutiliser les matériaux comme l'enrobé, qu'on va fraiser, qu'on va renvoyer en centrale, qu'on va mélanger avec de l'émulsion et on va pouvoir refaire un tapis neuf de l'enrobé. Et ça va être une route nouvelle avec des matériaux réutilisés avec très peu de produits neufs. Avec la course sur la technologie dans laquelle on est lancé en ce moment, on peut toujours trouver des moyens de construire toujours en préservant l'environnement. Donc j'essaierai, s'il était élu, de bâtir des projets durables et qui sont en osmose avec l'environnement. Alors pour améliorer la qualité de la planète, en travaux, par exemple, on pourrait penser à construire plus de moyens de transport, de transports en commun notamment. Donc on peut penser à des lignes ferroviaires ou alors des travaux souterrains pour réduire aussi l'utilisation de la voiture. On pourrait également penser à surtout à la gestion de nos déchets, de nos émissions. Alors ce n'est pas des travaux à proprement parler, mais ça pourrait nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de CO2, etc. Oui, c'est un milieu d'hommes. On est deux nous, nous, d'hommes à boîte. Ça ne fait pas beaucoup ? Oui, c'est un milieu majoritairement masculin. Effectivement, aujourd'hui, à l'ESTP, il y a un petit peu moins de 25% de femmes, mais c'est un métier qui est ouvert à tout le monde. Je veux dire, autant les hommes que les femmes, tout le monde a sa place dans les travaux publics et dans le domaine de la construction. Depuis tout petit, je baigne dans les travaux publics. J'ai toujours vécu avec. Mon père travaille là-dedans et toute ma famille travaille là-dedans. Mon père avait déjà une petite entreprise et m'a transmis sa passion. J'ai un entourage qui travaille plus ou moins dans le métier des travaux publics et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire ma vocation. Juste pour la petite histoire, je ne suis pas du tout de ces milieux-là. Je n'ai pas beaucoup de famille qui travaille dedans. Puis j'ai vu que c'est un secteur qui est vraiment un secteur d'avenir, un secteur avec beaucoup de débouchés, de grandes perspectives d'évolution. Alors les travaux publics, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un métier, enfin c'est un domaine qui est extrêmement divers. Donc on peut aller par exemple vers l'amélioration du confort des habitants, donc en construisant des immeubles, des maisons ou faire de la rénovation par exemple. Mais aussi on peut faire des projets beaucoup plus gigantesques, comme des ouvrages d'art, on peut penser à des viaducs, on peut penser à des constructions. J'adore ça, le travail manuel, le travail extérieur, un peu de bureautique. La diversité des tâches, le côté très travail en équipe. C'est une passion plus qu'un métier, le travail public pour moi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon grand père était dans le métier, mon père encore dans le métier, donc j'entendais parler de ce métier tout le temps. Tous les soirs, on me racontait les chantiers de la journée, on montrait les plans, les images qu'on prenait, tout ça. Les travaux publics, j'ai été dedans depuis que je suis tout petit. C'est de famille, on rénove, on reconstruit, on construit. Le monde grandit au fur et à mesure, on essaye de rénover pour que le monde ne se dégrade pas. Je dirais aux jeunes qu'il faut s'engager, faut pas hésiter. Il y a un encadrement pédagogique, les entreprises aussi sont vraiment à notre écoute. La formation c'est du professionnalisme avec le ton, l'encadrement. Ça permet d'évoluer, on apprend vachement de choses. On est moins à l'école, on est plus au travail et on apprend plus. On sort de là-dedans, on connaît quoi. C'est une deuxième famille pour les élèves, on est tous ensemble. On se sent, c'est vraiment convivial et toutes les personnes sont très accueillantes. En entreprise on rigole bien, c'est un travail d'équipe donc forcément il y a une cohésion de groupe qui est plutôt importante. Pour convaincre les jeunes, je leur dirais tout simplement que les domaines des travaux publics est extrêmement divers, extrêmement variés, qu'on s'ennuie jamais et qu'il faut absolument venir tenter l'expérience pour avoir une carrière professionnelle, en plus d'avoir beaucoup de perspectives d'évolution. Travailler dehors c'est super, même s'il fait froid et il fait chaud, c'est pas grave. C'est parfait. Toujours Yat, absolument bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501